Bonjour à toutes et à tous, c'est Super NES et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve, comme d'habitude, pour une critique. Alors attention, en termes de chronologie, vous allez peut-être voir cette vidéo critique de Matrix avant celle de Spider-Man. Peut-être l'inverse, on verra bien. Du coup, aujourd'hui, c'est la critique de Matrix et un de vous veut lancer le générique comme dans les années 80 ? Oui, moi. Vas-y. Manetto, Serge. Je vous demande de vous arrêter. Manetio. Manetio. On laisse sur ça. Ouais, on laisse sur ça. Alors, on vient de checker Matrix 4. Comme d'habitude, le premier niveau, c'est sans spoil et le deuxième avec spoil. On essaie de faire en sorte que la version sans spoil soit assez courte. Et pour ça, je vous pose tout simplement la question fatidique. Est-ce que, un, vous avez aimé ce film ? Deux, est-ce que vous auriez payé pour ce film ? Et une note ou ça, c'est à la fin ? Tu peux faire comme tu veux, on verra. Petite correction, il s'agit de Matrix Résurrection et pas de Matrix 4. Ah oui, il y a un truc important ici. Yves est extrêmement fan de la saga Matrix. Donc, je pense que ce qu'il vient de dire… Ouvre le bal, vas-y, ouvre le bal, ferme le bal et fais le serveur, tout. Matrix Résurrection. Ne payez pas pour aller voir ce film. Trouvez un moyen d'aller le voir gratuitement. C'est un incitation à la haine. Les gars, si je suis fan de l'univers Matrix et fan de One Piece, c'est un incitation à la piraterie, bien sûr. Donc, merci. Un jeu de mots apprécié par le public. Exactement. On a fait plaisir. Je vais réserver mon avis sur le film pour plus tard dans la critique. Ok. Donc, ne payez pas pour le film. Ça, c'est la réponse à la question. Donc, moi, ma réponse sera politiquement un peu plus correcte. Je veux dire, payez le film pour le voir parce que voilà, c'est chaud de télécharger, soutenir les artistes. Mais pas nécessairement au cinéma, c'est ça que je veux dire. Ouais, je suis d'accord. Il est au cinéma et HBO. HBO Max. C'est un film pas nécessaire de voir au cinéma. Tu peux le voir à la maison parce que même au niveau de l'action et tout, c'est pas très wow. Tant que vous avez une Epson. Ouais, voilà. Je suis un shout-out à Epson. Qui sponsorise la live de Ish. Non, mais voilà. Donc, je dirais pas nécessairement au cinéma. Et puis le film, si je devais donner une note, je pense que je lui donnerais un 6. Ouais, moi, je dirais qu'en fait, il faut vraiment payer pour aller voir le film. Pas parce que soit la piraterie, c'est pas bon. Qu'est-ce que moi ? Moi, je les achète, t'as vu ma collection. Ouais, mais toi, t'achètes tout. Toi, tu veux que les gens payent parce que t'as fait un deal avec le diable. Non, non, pas du tout, pas du tout. Mais c'était vers ça qu'on allait. Mais c'est pas ça. C'est plus, ne le piratez pas d'un côté parce qu'en fait, même le pirater, perso, ne perdez pas votre temps. C'est plutôt payé parce qu'en fait, il y a des gens, ils ouvrent leur cinéma pendant quatre semaines et après, ils le ferment. Donc, payez juste pour le cinéma, en fait. T'as une note ? Ma note, je dirais 4-5. Et toi ? T'as mis 4-5, 4 et demi. 4-5, ouais, je ne sais pas encore. 4 et demi. 4 et 5, deux notes, carrément. Pour les fans de Sinoche, là, je rejoins Younes parce qu'il faut soutenir le commerce. C'est sponsorisé par... Pirater, c'est voler, donc ne téléchargez pas. Allez le voir, comme acheter un DVD ou acheter sur Apple. Moi, je pirate et après, je les achète en DVD. Faites ce que vous voulez, vous êtes majeur et vacciné, n'allez pas voir ce film au cinéma. Une place, c'est combien ? C'est 11,90 ? Non, ici, chez White Cinéma, c'est moins cher qu'ailleurs, c'est 10 euros la place. Et les lundis, hors, jours fériés et vacances, c'est 5 euros la place. Il y a un ticket parking validé. Après 18 heures. Après 18 heures ? Voilà. Et tu donnes quoi comme note alors ? Si tu devais donner une note ? Je donne une note, pas par rapport à tous les films, par rapport à Matrix, je donne 4. Et toi Yves ? Donc par rapport à l'univers Matrix. Non, juste à Résurrection, juste celui-là, sans la saga. Oui, non, je veux dire, ça répond à lui. Je prends en comparaison... Ah, en comparant aux autres. C'est ça que je veux dire. C'est pour ça que je donne un 4. Et c'est faux. Ouais, bah écoute, si c'est en comparant... Du même level que Green Lantern, non ? Si je dois comparer à l'univers Matrix, je lui donne un 2. Et si je le mets en tant que film indépendant Résurrection, je lui donne un 6,5. Pareil, ouais, bah t'as là. Bah mon 4, c'était ça. Mon 4, tout seul, c'est 4. Si c'est par rapport aux autres films, moi, il est même pas là, frère. C'est ça que je vous dis, moi, il est même pas là. Ça veut dire, frère, là... Il est film indépendant 6. Toi, tu donnes un 6. Moi, je donne un 6,5. J'ai eu une partie du film, je me tenais à la tête. Et j'étais en mode, putain, vous allez aller où ? C'est high. Les premières 20 minutes. Les premières 20 minutes, ils nous ont ramenés direct à moi. Ils m'ont donné un 5. 5 points directs. Et puis... Il fallait confirmer les 5 derniers. 0,25 ici. 0,25 là. 0,05 là. 0,05 là. Tu vois, les mandales où t'arrives à la... 1,6. Voilà. Il était vraiment... Il est vraiment... J'étais en mode. Moi, j'avais l'impression. OK, la partie 1, on s'arrête là. Comme ça, ceux qui veulent savoir s'il faut voir ce film ou pas, vous avez votre réponse. En soi ici, vous avez entre guillemets ce truc de... Dans un... Allez, un consensus général. On n'est pas satisfait de ce film. Mais malgré tout, il y a des choses à dire. Et pour les curieux, de toute façon, vous ne perdez jamais quoi que ce soit à aller voir un film au cinéma, de toute façon. Peut-être un tout petit peu votre temps. Mais de toute façon, dans tous les autres cas... Dans tous les autres cas, que ce soit argent ou temps, vous aurez... Voilà. Vous le perdez sur TikTok ou vous achetez des clopes. Donc dans tous les cas, vous allez perdre votre argent et votre temps un jour. C'était le volontaire, la rime. TikTok, clopes. Ah non, pas du tout. Excellent. Ça, c'est le producteur de musique, ça. OK. Du coup, on passe à la partie 2 que j'ai nommée... 2. Bon. Tu veux discuter quoi ? Mais c'était high ! En vrai, c'est sur Matrix. En vrai, c'est sur Matrix. OK. Alors, je vais ouvrir le bal, parce qu'en vrai, j'ai pas énormément de choses à dire là-dessus. Parce qu'en vrai de vrai, j'ai passé un temps assez... Une grosse partie soporifique, comme le Pokémon. D'ailleurs, Omoy et Nawel qui sont là-derrière, ils sont endormis. Oui, Nawel, elle a dormi tout le film. Elle a dormi tout le film. La balance. Je coupe direct. Ouais, en Pouka, ici direct, on dit la vérité. Donc, du coup, ce que j'en ai pensé, c'est que, comme on l'a un peu dit dans la partie sans spoil, les premières 20 minutes, pour moi, c'était vraiment très bien. Ça allait comme on a pu voir dans certains jeux vidéo, à savoir développer une fausse suite au film que tu as vu et qui, en fait, te paraît intéressant. Après tout le reste, comme on a pu le dire aussi hors caméra, pour moi, c'était... Là, on est parti dans la partie remake, reboot des trois premiers films en essayant de faire pareil, mais en moins bien. Les combats, ils étaient nuls à chier. La musique n'était pas si waouh, contrairement aux trois premiers. Et voilà, et puis c'est tout. Je pense que plus que ça, je n'ai pas à dire. Peut-être que je rebondirai sur d'autres choses. Mais en vrai de vrai, pour moi, c'était un Matrix du moins cher qui commençait bien et qui termine mal. Ça a commencé très bien. Je pense qu'on était tous... Yves, il était super excité au début. En tant que grand fan, ça dit beaucoup. Il m'a jeté dans l'arène, tu vois. Non, non. Pour le début, on était tous entusiasse du début. On commentait beaucoup. Voilà. C'était frais, en fait, l'écriture, parce qu'on ne comprenait pas. Et je me rappelle mon expérience d'avoir vu Matrix le premier, même les deux, les trois. C'était souvent ne pas comprendre. Et ça ouvrait des portes à des discussions. Il avait une théorie. L'expérience du film, en fait, se complétait en dehors de la salle. Et ça, c'était high. C'est ce qu'on a eu au début. Mais ça surpassait, en fait. Parce que voilà, on est dans la partie spoil. Il explique au tout début, Neo est de nouveau dans la Matrix. Il a oublié qu'en fait, c'était Neo. Et on est dans un monde où Matrix existe. En fait, c'est un jeu vidéo. Ça existe. Il faut faire une suite. Ça parle de Warner Bros. Donc, on cite en fait des... On a un truc méta. On parle de faire une suite à une oeuvre qui a marqué. Sauf que plutôt que ce soit les films qu'on a vus nous, c'est les jeux vidéo, en fait, qui remplacent les films. Et même là-dedans, c'était pas... C'était pas plat, je trouvais. Parce que là, t'as Neo qui cherche... Enfin, Thomas Anderson qui cherche son chemin vers... Enfin, pour sortir. Une porte, une porte. Et c'était intéressant. Donc, le mélange était intéressant. Sauf peut-être la partie, si je peux mettre un petit bémol, toute la partie des concepteurs où ils sont dans la salle de réunion et chacun dit « Ouais, Matrix, c'est ci, Matrix, c'est ça ». C'était un peu over. C'était un peu over. Exagéré. Mais en fait, je trouvais ça intéressant si tu les tirais. Et si t'en faisais pas... Et que t'en faisais pas... On doit tout mettre dans ce film. Ah ouais, voilà. Et à côté de ça, si t'en fais quelque chose à un moment, son pote, Jude, je pense quatre fois... Tu vois, ils font un montage. Quand quelqu'un dit quelque chose, il le répète quatre fois pendant une réunion, en montage, en montage. Il y a celui-là avec les lunettes. Non mais attends, lui en particulier, il dit « Il nous faut le nouveau bullet time ». Et c'est vrai que quand Matrix est sorti, ce qu'on se rappelait tous, le mime de Matrix, c'était l'heure. Bien sûr. Le bullet. Et juste à jouer les jeux vidéo. Juste après. Ces chaînes, c'était le truc extraordinaire que t'arrives à faire ça. Ils avaient pompé sur Max Payne. Oui, oui, mais attends, attends. Oui, oui, bien sûr. C'est pas ça l'important. L'important, c'est... Ça, c'était... Ouais, mais c'est eux qui ont... C'est pas Matrix, c'est Max Payne. Oui, mais c'est Matrix qui l'a... À vérifier, à vérifier. Il est en train de jouer avec... Ouais, Charlie. Il y a beaucoup de concepts qui sont créés ailleurs, mais il y a tout le temps une marque ou une histoire qui arrive à le rendre commercial. Ah ouais. Soit. Et chaque fois, il répétait. Donc, tu t'attends, tu te dis, ah, il y aura le nouveau. Parce qu'il dit, ouais, on a ces nouvelles technologies, le nouveau bullet time, le nouveau concept. Donc, tu te dis, ah, dans le film... Peut-être qu'on va la voir, ouais. On va la voir. Et à la fin, en fait, il n'y a pas. Ouais. Et donc, il y a beaucoup de choses dans cette réunion où il disait... En fait, c'est comme s'il prépare le terrain d'une manière un peu facile. Et ça ne me dérange pas si par après, tu surpasses avec quelque chose que je ne m'attendais pas. Ah, frère, ils ont ramené un nouveau concept. Ouais. Matrix est connu pour avoir ramené des concepts. Et maintenant, tu vas devoir te surpasser. Et tu ne t'es pas surpassé là-dedans, ni dans la technologie, ni dans les scènes d'action, ni dans les bastons, dans les trucs. Néo, je pense que cette fois, il a utilisé le trick de... Ma Senko, là. J'arrête les balles. Et donc... Et tu es modifié. Ce n'est pas grave que mi-chemin, dans ta plume, tu n'as pas été plus loin. Mais au moins, alors, tu contrebalances avec une action du jamais vu. Et pour moi, c'est... Je n'ai jamais vu pour faire de l'action. Et en fait, tu es revenu en mode... Mais c'est exactement ça. En fait, ce qu'ils ont critiqué au début, ils n'ont pas réussi à le faire. C'est en fait, critique de pourquoi on va faire une suite ? Est-ce qu'on pourra faire mieux ? Blablabla et tout. En fait, le reste du film, tu viens de nous prouver que ce que tu as expliqué au début, en fait, c'était meta. Mais tu as essayé de faire passer ce meta-là pour qu'on masque le fait que tu ne sois pas arrivé. Le seul point, le seul argument, on ne peut pas que... Voilà, c'est subjectif. Mais la seule chose que je me disais, c'est est-ce que ce n'était pas ça le message de la Lana ? Parce que c'est en mode, il y a l'attente du monde que je dois faire plus. Je n'ai pas envie de faire plus. Et si j'ai envie de répéter ? Et je répète. Parce que dans toute l'écriture, tu avais souvent ce truc de... C'est une transgendre. Tu vois, c'est un homme et c'est devenu une femme ou elle a toujours été femme. En tout cas, à la fin, The One, ce n'est pas Neo, c'est Trinity ou en tout cas, il y a un semblant de ça. À la fin, c'est elle qui le sauvait. En fait, c'est aussi The One. Et puis beaucoup dans les discussions, parfois, c'était... En fait, c'était tellement trop... Moi, j'avais le sentiment... J'ai envie de raconter en fait mon... Ma life. Ma life et ma vue, ma philosophie de vie. Justement, tu utilises un film pour faire ça. C'est ça que... Les histoires et l'art, c'est high que tu fais ça. Mais ça ne doit pas être... C'était trop. Tu ne dois pas... Quand c'est bien écrit, quand c'est bien écrit, tu sens ça dans une analyse... Subtile. Pas... Grâce à deux grands monologues, en fait, tu as dit « Ouais, les êtres humains, ils sont... » « Ouais, si, ça... » « En fait, c'est... » Je vais faire un monde avec des rainbows. En fait, voilà. Si tu arrives à dire arc-en-ciel, c'est que vraiment, là, t'as été trop loin. En fait, oui et non. Si à la fin, tu te retrouves avec la lana, en mode, c'est l'architecte. Bravo. Là, t'es high. Matrice, c'est à moi. Je vous encule. Je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. C'est moi l'architecte. Néo, t'es là. Et tu vois, Néo, il est là avec des goûts de Michel. Et c'est son chien. Là, on est high. Là, on est high. Chien. Chien. Non, mais tu vois ce que je veux dire. En mode, il est en laisse. Il est en laisse, tu vois. Il est en mode avec son truc gothique comme elle kiffe. Et c'est en mode, « C'est à moi, les gars. » Et je veux du rainbow. Je veux du latex. Mais ce que vous m'avez fait là, les gars, il faut dire les choses comme elles sont. C'est de la merde. Pourquoi ? Simple. Néo, à la fin de Matrix 3, il est sage. On retrouve Néo et il n'y a pas de sagesse. Tout ce que Morpheus lui a appris, l'agent Smith lui a appris, tout ce que l'oracle lui a appris. Niet, le gars, c'est un shérif. T'es pas un shérif, bro. Déjà, de 1, c'est une reconstruction de Néo. J'ai toujours dit ça une fois. T'es pas un shérif, bro. C'est une reconstruction de Néo. Normalement, tu dois revenir à ton max en termes de update du bulletproof. Dans la Matrix, oui, mais en dehors, je suis d'accord avec toi. Dans la Matrix, tu peux être en mode, je sais rien. Mais quand on te retrouve en dehors, tu dois être en mode de la continuation. Quand on t'a retrouvé et que t'es de nouveau toi, bro, t'es censé être le gars qui avait des pouvoirs dans le monde réel. Parce que le Benadim, quand on termine le 3, Stu, il a laissé... Pour lui, Trinité, elle est morte. Ouais. Ok ? Ils ont recréé les deux. Non, ils les ont maintenus en vie. Non, non. Ils sont morts. Ils ont recréé les deux. Ils sont morts. Dans le 3. Ouais. Tu parles que du 3. Neo, il est pas mort. On est d'accord. C'est ça, on l'a compris. Là, quand il est là, quand tu vois l'image où il se fait reconstruire les yeux, là, il est pas mort. Ils sont juste en train de le maintenir en vie et c'est d'où son nouveau truc. Si, c'est gros. C'est pas ce que j'ai compris. Mais c'est ça qu'ils expliquent. C'est que lui, il est pas mort. En fait, dans tous les Matrix, ils te disent quand l'autre là, dans le 1. Comment il s'appelle ? Smith. Non, non. Celui-là qui trahit. Ah ouais. Cypher. Il dit, moi, je veux re-rentrer dans la Matrix. Et nous, donc dans le film, tu comprends qu'en fait, quand tu sors de la Matrix, tu peux plus re-rentrer. Là, ils ont réussi à faire ça sur Neo, qui a une chose où il a le contact de la Matrix sans être connecté, vu que dans le 3, il tue les machines, les Sentinelles, tout ça, à main nue. Là, il re-rentre. Il re-rentre, mais il sait plus ce qu'il est. Parce qu'il a perdu son amour, et il rentre dans un truc. Donc, je suis pas d'accord quand on dit, ouais, il est en mode, ce que t'as expliqué. Non, nous, on dit, mais quand il est dans la Matrix, quand c'est le programmeur des jeux vidéo, oui, là, il n'y a aucun souci qu'il ne sait pas quand il ressort. Parce que sa réalité à lui, elle est combinée entre les deux. Mais non, parce qu'il y a beaucoup ici. Elle est liée, elle est liée. Oui, mais sinon, il y a beaucoup de choses, il ne se rappelleraient pas. Mais il sait très bien. Parce que l'architecte lui fait croire que tout ce qu'il a vécu, s'est passé en mode, c'est un souvenir. Mais non, non, parce que quand il retourne à Sion et tout, il sait qu'il a été à Sion, il connaît l'autre, il lui dit, ouais, je me rappelle, tu m'as donné le vaisseau. Donc, il sait tout ce qu'il a fait, il est encore très bien, il est conscient, il sait tout ce qu'il a fait. Donc, pour moi, c'est en mode là, il n'y a pas une continuation. C'est la réalité, pourquoi il n'arrive pas à voler à la fin ? Pourquoi il n'arrive pas à voler à la fin ? Pourquoi il n'arrive pas à voler à la fin ? Ah, non, frère, non ! Il n'a pas parqué ça. Ose, il y a deux choses, il n'arrive pas à voler, mais à la fin, le shot final, et c'est de nouveau. Et là, il vole. Conflit, il vole. Donc les gars, ils partent en couille. C'est pour ça. Oui, non, je ne suis pas en train, je donnais quatre. Je donnais quatre. Mais il y a des trucs qui ont été bien tournés. Au moins, il y a des cohérences dans l'incohérence. C'est juste ça. En fait, c'est bête. Ça veut dire que tu n'as pas de continuité qui va de là à là, mais au milieu, tu as mis deux points et tu les as reliés entre eux. Et là, ça ne va pas. Ce qui est le plus gênant dans le film... Il y a des trucs qui avaient été bien démarrés, tu vois, quand on se tenait la tête. Ouais, ouais. Parce qu'on ne comprenait rien. Et t'espérais qu'on te donne la connexion à un moment. Et en fait, le problème, ils ont fait ça. Ils n'ont ramené que des trucs différents. Et la finalité, c'est quoi ? C'est que Barney Stinson, le gars, il vient et il lui dit « En fait, son ancienne matrice, elle n'existait pas. Et maintenant, moi, je suis un nouveau programme. Et j'ai compris qu'avec les sentiments et les rêves, je vais pouvoir vous taire. » Et ça ne va jamais s'arrêter. Mais lui, c'est l'évolution de l'architecte. C'est la personne qui a pris le job. Il l'a remplacé. C'est l'évolution. Non, il l'a remplacé parce qu'il est venu et il a prouvé qu'il pouvait prendre sa place et être meilleur. Voilà. L'autre, il a fait six matrices et lui, il est venu en mode « Moi, je vais faire un upgrade. » Par contre, on se fait du costume peut-être ? Non, moi, je trouve que Neil Patrick Harris a bien fait son top. Il a bien fait son top. Par contre, là où je peux, si on parle de casting, je trouve que l'Agent Smith, autant je trouve que physiquement, le personnage est pas, on va dire, entre guillemets, pas intéressant, mais il a une posture, je trouve, son physique fait, mais qui a l'air assez fort. Tu vois pas ce que je veux dire ? Sinon, moi, j'ai un problème avec son jeu. Parce qu'Agent Smith, son jeu, c'était toujours calme. On parle d'un acteur fou. Là, il a trop d'émotions. Par exemple, il souriait ici. Il faut savoir qu'Agent Smith, quand on les voit dans les films, on a vraiment ce truc de, il sait ce qu'il fait, mais pas je souris parce que j'ai un sentiment. Je souris parce que c'est mécanique et je comprends ce que ça peut créer chez un humain. Tu vois pas ce que je veux dire ? Pourquoi ça me dérange pas ? Parce que cette Agence Smith, j'avais l'impression, ça me fait un peu penser. Tu vois les films, quand tu vois une trilogie avec un gars mercenaire, il est pro. Et puis, à la fin du 3, c'est fini. Le 4, il sort, c'est 15 ans plus tard. Il est à Hawaï, il a une chemise. En fait, il a ce petit cabal. Il a sa famille. Il est libre, il a un peu changé. Donc, à ce niveau-là, j'aimais bien parce qu'il avait aussi, au niveau des habits, il était un peu frais. Il a fini les lunettes noires. C'est noir, mais il y a le petit cadran. Donc moi, j'ai kiffé. Ça, c'est en mode un peu plus relâché. Lui, il a grandi dans le film pour moi. Oui, mais là, au moins, c'est là où je suis totalement d'accord. Mais pour moi, c'était trop. C'est là où j'étais en mode. Normalement, il y a eu le monologue où il se revoit pour la première fois depuis longtemps. Et pour moi, là, c'était trop en mode. J'ai envie de voir un peu ce truc de tu restes quand même un virus. Tu restes quand même une entre guillemets machine, on va dire, tu vois. Donc, il y a un peu ce truc de tu comprends pas tout. Après, par exemple, le fait qu'ils aient collaboré, je pense que je ne savais pas que je voulais qu'un jour, Neo et Smith soient ensemble. Tu vois, c'est un peu ce truc de Vegeta contre Sengoku et un jour, c'est Vegeta et Sengoku. Tu vois pas ce que je veux dire ? Par contre, c'est dommage qu'il se passe juste après en mode la collaboration est finie. Et puis après, il y a ce truc qui se passe, qui est censé être la scène high, qui est parallèle au combat Neo contre Smith avec la pluie. Et en fait, la pluie, maintenant, c'est les gens qui tombent. Mais en fait, ça commence bien et tu nous ramènes ce truc. Les gens, ils se jettent et puis c'est... Ces montagnes russes, à chaque fois, on monte une colline et puis tout, ça redescend. Et tu ne prends jamais la vraie montée en fait. Ouais, c'est ça en fait. Ah ouais ! Et puis en fait, elle te calme. C'est difficile de parler de ce film parce qu'en fait, tu vis sur l'héritage de quelque chose d'extraordinaire. Donc forcément, il y a des choses qui vont nous plaire. Tu ne peux pas ne pas réussir à nous plaire sur certaines choses. Il y avait de très chouettes dialogues. Il y avait des retours sur plan qui étaient super intéressants. Hélicoptère part en bas quand ils viennent sauver Morpheus. Ils ont retapé ce plan-là. Quand il bouffe le steak, c'est le steak de Cypher. Les callbacks, ils étaient sympas. Les callbacks, c'est le fun service. Mais après avoir regardé Spider-Man, je suis désolé. Après avoir regardé Spider-Man, c'est un callback de couille. Tout à fait. Le multivers. Non, c'était clair. Ça ne pèse pas. Comme il dit Yves dans le Spider-Man, c'est t'as huit films, t'as neuf films. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Un callback là-bas, c'est... Bien sûr, mais pour moi, l'agent Smith, sur ce que vous avez dit, moi, je ne suis même pas d'accord. Si l'agent Smith, c'est un programme, il doit exister. Il ne doit pas mourir. Il a réussi à se partager et à rentrer dans le monde réel des êtres humains sous la bagarre avec Neo. Mais l'acteur qui joue l'agent Smith, je suis du même avec. Tu vois la scène où il met sa main sur le nez de Morpheus et il dit là, il dit je ne supporte pas les humains et il comprend. Tu vois, cette haine naturelle qui sort de lui et qu'il sait qu'il a un programme et qu'il est limité parce que c'est un logiciel, tu vois, et qu'il devient un virus. Après, cet acteur-là, ce qu'il a donné, l'agent Smith là, je n'ai pas compris. Oui, mais c'est ça, c'est parce que c'est condensé. Ils essayent de travailler toutes les émotions de trois films dans un film. C'est pas possible en fait, parce que l'agent Smith, je suis sûr que le gars aurait pu faire quelque chose de correct. Mais là, tu l'as mis dans un arc où tu me ramènes Barnet. Dans un arc où tu me ramènes Niobe. Où Niobe, elle est en mode, elle n'est pas crédible. Il n'y a pas de temps parce qu'il commence en mode, t'es mon ennemi. Et après, t'es mon allié. Et ça, c'est normalement... Un arc narratif trop long. Frère, même le concept où ils expliquent que Neo a créé Morpheus et Smith pour qu'ils deviennent Neo. Mais qu'en même temps, tu dis que l'autre, il a créé une nouvelle matrice où c'est que des émotions. Mais en même temps, Niobe, elle a son nouveau Zion. En fait, bro, tu vas où ? T'as pas essayé de nous ramener un film avec un début, un milieu, une fin. T'as juste voulu faire du fanservice, faire plaisir avec ton arc-en-ciel. Et faut dire la vérité, t'as croiré. C'est pour ça que ta sœur t'a dit tchao. Et facilité. Matrix, ça parlait de la réalité du monde, des gens. Là, ils ont fait les trucs faciles de... Ah, tu sais quoi ? On est dans l'ère metaverse, gaming, les geeks. Frère, d'où Thomas Anderson. Quand l'agence Smith, il vient le shop et tout, le type est un pirate informatique. C'est un hacker. Il deal des trucs, tu vois ? D'où le mec, il est devenu dans sa chambre. Il travaille dans un truc de jeu vidéo. Moi, c'est ça aussi. Ouais, ça, c'est trop facile. C'est hacker. Le type, il était sur la première société dans Matrix. C'est une société, on sait même pas c'est quoi. Ça s'appelle Meta... En fait, ils auraient dû lui donner un job genre éboueur ou quoi. Meta-cord. Voilà, ça s'appelait Meta-cord. Tu n'as pas accès à la technologie, donc tu ne vas pas pouvoir faire un mode. Le problème, c'est qu'ils en parlent même. On est déjà dans le méta. Ils le disent. Ah, faire un jeu vidéo qui s'appelle Matrix, c'était vraiment musique comme couverture. Mais tu le sais, putain de merde. Et c'est là que je te dis. Mais il n'y a rien après. C'est ça en fait. C'est ça. Parce qu'en fait, oui, si tu arrives à construire là-dessus. Et en fait, toi, tu as créé des portes, mais en fait, on savait. Nous, on a déjà travaillé des ascenseurs et tout. Et en fait, tu es déjà perdu. C'est là où c'était intéressant qu'il était bloqué dans ce loop et qu'il prenait la pilule bleue non-stop. Mais bro... J'ai jamais vu autant de fois la pilule bleue et la pilule rouge dans ce livre. Ils ont abusé. Quand j'ai vu Matrix 1, tu le regardes pour la première fois. Moi, je l'ai vu au cinéma pour la première fois. Et c'était la dernière fois où il passe au cinéma. Donc j'étais en mode, je découvre un film. Accroché, ceci n'est pas une cuillère, etc. J'essayais de me rappeler, putain, c'est laquelle encore qu'il a pris pour sortir de la masse. Là, si tu ne sais pas, frère... C'est un rétronique. Ouais, c'est un rétronique. Voilà, vérité. Le moment où j'ai vraiment, quand je regardais le film, le moment... Parce qu'il y avait ces petites couches d'écriture où je disais à Yves aussi, je dis, tu commences de plus en plus dans l'évolution du film à sentir en fait ces états d'âme de la réale. Et ça commence à devenir trop... Commence à vomir, elle commence à vomir. Ouais, c'est trop clair. Et le moment où je l'ai senti vraiment, c'est quand ils ont introduit le mérovingien. Le mérovingien est de retour. Malheureusement. Et ce que je déteste, c'est quand tu écris un personnage et tu le ramènes, il a juste une fonction, donc il est là pendant souvent six minutes. Il vient juste pour une fonction très claire et que la fonction est naze. En fait, il est venu juste pour bâcher Facebook et dire, ouais, c'est quoi ce monde zucker de merde. En fait... Netflix, mes couilles. Les gens ils se parlaient, maintenant tout le monde est au téléphone, blablabla. Et il est vénère et je suis en mode... En fait, tu m'as ramené ce personnage iconique. Oui. Iconique, tu me l'as ramené juste pour venir dire qu'en fait, les êtres humains, donc nous, parce qu'ils nous adressent en fait, ils cassent le quatrième mur sans nous regarder dans la caméra, mais... C'est le cas, ouais. En fait, les gars, vous êtes trop sur votre TikTok. Avant, on se rencontrait. Avant, il y avait du charme. On se rencontrait. Maintenant, blablabla, blablabla. Il dit blablabla. Tu dis... C'est vrai, là. Vraiment, le dialogue. Blablabla, blablabla. Et ce monde de zuckerfucker. Et puis, à la fin, il disparaît. Ciao. Il est en mode, bon... J'ai un train à prendre. Et pire que tout, il dit, c'est pas fini. En mode... Je peux avoir un applaudissement là pour... En mode, il y a une fuite, je reviendrai. Que dalle. C'est le décor, les gars. Et le pire... Et le pire, c'est qu'il dit, ah, Netflix, mes couilles, bazar et tout. Et après, tu vends le film à HBO Max, frère. Mais frère, mais non, gros. C'est ça, la folie. Mais non, gros. En fait, c'est simplement des facilités. J'avoue. Mais c'est trop con. Comment tu... Tu sais pourquoi je suis... Tu sais ce qui serait high ? Si il y avait tous ces discours de tatatitata... Et tu dis HBO Max. Quand le film il sort, s'il y a un lien, tu peux le télécharger. Il est gratuit. Là, tu baisses tout le monde. Là, je suis en mode, ah ouais. Là, tu as baisé tout le monde. C'est possible. Il y a un modèle économique derrière. Ouais, voilà. À ne pas négliger. Par contre, point négatif. Parce que... Ah, juste un. C'est pas comme si... On n'a pas encore dit positif là. J'ai donné le positif quand j'ai donné quelques bons arguments. Tu te rappelles ? Ouais. Non mais... J'ai l'impression... John Wick, il a terminé son tournage. Et je leur dis... Parce que j'ai plusieurs choses à dire. Laissez-moi parler. Il reste plus beaucoup de temps. Ouais. Il n'y a pas cet univers de Jean-Paul Gauthier qu'il y a dans les autres Matrix. Il n'y a pas ce côté latex. Il n'y a pas ce côté truc. Jean-Paul Gauthier, magnifique. Excellent. Très beau. Applaudissements s'il vous plaît. Référence, référence incroyable. Mais c'est vrai, t'as raison. Parce que moi j'ai attendu tout le film que Matrix mette son costume. Que Neo mette son costume. Tu vois ce que je veux dire ? Il l'a un peu mis à la fin. Frère, à la fin, fin ! Quand il était en mode avec son chat. Quand il était en inspecteur gadget. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'a jamais mis ses lunettes. Il n'a jamais mis ses lunettes ? À la fin, ils mettent eux deux les lunettes. Ouais, à la fin. En fait, après le film. Ils mettent tout après le film, en fait. Non, non, après le film. Trinity, elle a des supers pouvoirs aussi. Ouais, en fait, à la fin du film, quoi. Ça sert à rien. Incompréhence. Et le truc que j'ai pas compris, c'est... Tu vois, ils se tiennent la main et boum, il y a de la lumière. Cheap ! Parce que tu vois vraiment le projecteur en dessous, tu vois. Là, c'est l'homme technique qui parle. Là, c'est le projo. Birdie, tous les samedis. À ce niveau-là, il n'y avait pas de rafraîchissement. C'était... En fait, il y a trop de points négatifs. En fait, c'était les mêmes effets que les trois premiers films, mais avec un nouveau. Quelques bonnes notes. Kenny Reeves a fait un bon acting. J'avais vraiment peur. Je comprends ce que tu dis, mon frère. Parce que j'étais là aussi. J'avais vraiment peur qu'on nous ramène John Wick. Forcément, son look, ses cheveux, sa barbe, c'est John Wick. Mais dans l'acting, il a réussi à me vendre Néo. Donc, je n'étais pas embêté. On a une très, très belle et une très, très juste Trinity. On a un Neil Connard, Barnett Simpson, que je n'avais pas du tout validé quand j'ai vu le trailer et qu'il a fait un bon job. Excellent. À un moment, il a juste une scène où tout est au ralenti et lui, il est en mode rapide. DC Comics, encore une fois, c'est comme ça qu'on fait un flash. C'est juste comme ça qu'on fait. Sans ça. Sans ça. Voilà. Derrière. On a 20 premières minutes qui sont vachement prises de tête et vachement intéressantes et vachement dans l'univers Matrix, ce qui fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir parce qu'en termes d'écriture, tu sens ce que Matrix nous a toujours donné. Et faire ça autant d'années plus tard, je trouvais ça assez extraordinaire parce qu'on attendait vraiment pas grand-chose de ce film. Donc, ils nous ont quand même donné quelque chose alors qu'on attendait rien du tout. Et je ne vais pas chercher beaucoup plus que ça. Le reste, honnêtement, c'est de la merde. Voilà. Il faut dire les choses comme ça. C'est une belle merde. Voilà. C'est une bonne merde. C'est pas en mode quand tu sors, tu dis les gars… Il ne faut pas rentrer maintenant. Attends 30 minutes. Voilà. C'est ça. Le décor à valider. Du coup, les amis, c'était la critique de Matrix. Cette fois-ci, elle était vraiment très crue celle-ci. Comme de toute façon, on l'attendait au tournant. Merci à Shine, Yves et Ish. Et également au décor ici derrière. Gauthier Nawel, Omoy, Tarek et Smurby. Et abonnez-vous. C'est ce que j'allais dire. Abonnez-vous à la chaîne. Likez, commentez, donnez votre avis, qu'on soit d'accord ou pas. Peu importe, ce n'est pas grave. De toute façon, c'est notre avis qui compte. Et ensuite… Du coup, voilà. Si vous avez des films que vous aimeriez qu'on voit, comme par exemple des classiques parce qu'on est en train de penser à faire peut-être les classiques et en parler, n'hésitez surtout pas à nous les mettre en commentaire. Comme ça, on regardera d'autres films à la place de ceux que vous allez proposer. Et puis, on peut dire ensemble, les amis, mon gimmick de fin qui est le fameux Tchuss. Tchuss !